L'université de Sfax, elle est fondée en 1986, mais elle est héritière de ces trois ou quatre filles qui ont été nées avant la mère. C'est-à-dire, en 1974, sur le premier noyau universitaire à Sfax, après une quinzaine d'années d'indépendance, c'est la faculté de médecine de Sfax, qui a été fondée en 1974. En 1975, c'est la faculté de sciences économiques et de gestion. Une année après, en 1976, c'est la faculté de sciences et techniques qui a donné la faculté de sciences et l'école nationale d'ingénieurs de Sfax. C'est la préhistoire de l'université et la naissance officielle de l'université. C'était le 4 mai 1986. Alors, lorsqu'on dit Sfax et l'université de Sfax, on dit la réussite, on dit l'émergence et on dit l'engagement. Engagement national, sociétal, environnemental et citoyen. Belle question, portant sur le professionnalisme, la professionnalisation surtout des étudiants. Mais avant ça, il faut parler un peu de notre cartographie de formation. Donc, nous avons 19 institutions, 5 facultés qui engendrent la médecine, la littérature, lettres et sciences humaines, les sciences juridiques, les sciences dures, faculté de sciences, et une cinquième qui est très ancienne, la faculté de sciences économiques et de gestion. Aussi, nous avons des high schools, donc des écoles supérieures, l'école d'ingénieurs, l'école nationale d'ingénieurs de Sfax, l'ENIS, l'ENETCOM, c'est l'école nationale d'ingénieurs en télécommunication. Et nous avons aussi une école de sciences de santé, et donc une école de commerce. Et ensuite, nous avons les instituts supérieurs qui portent sur le beaux-arts, l'administration des affaires, le sport et les activités physiques, les hauts études commerciales, le multimédia, la gestion industrielle, les sciences infirmières, donc nous avons pratiquement, l'art et métier aussi, nous avons pratiquement, la musique aussi, l'institut de musique et d'art, donc nous avons pratiquement toutes les formations, sauf la médecine dentaire et la pharmacie. D'où notre pari sur la professionnalisation, et pour aboutir à intégrer les étudiants dans le job, et dans le new job, c'est-à-dire le monde de profession, on a essayé de faire une sorte de préparatif dans notre structure. Nous avons d'abord le but, c'est un bureau de transfert technologique, et nous avons aussi le pôle d'étudiants-entrepreneurs, qui prépare l'étudiants à l'entrepreneuriat, et aussi à la vie professionnelle, en injectant les soft skills, les hard skills, et nous avons surtout un centre d'étudiants-entrepreneurs, qui est injecté dans la faculté de médecine, un deuxième centre qui est dans l'Institut supérieur d'administration des affaires, et nous avons cinq, la Fab Lab, qui prépare les étudiants à la vie professionnelle, commençons par la préparation d'un CV, et arrivant par comment faire un entretien dans un recrutement. Mais surtout, on se concentre sur tout ce qui est basique pour préparer l'étudiant à la vie professionnelle, parce que les diplômes, on donne chaque année pratiquement 4 500 diplômes, mais il y a des filières qui ne sont pas professionnalisantes, parce qu'il y a une crise dans le secteur public, surtout la fonction publique. Donc, on doit s'adapter pour préparer nos étudiants, d'abord à l'entreprise privée, l'entrepreneuriat, mais aussi pour qu'ils puissent être compétitifs dans le concours. Beaucoup de challenges. D'abord, cette quête d'intégration professionnelle des étudiants, mais avant ça, l'intégration culturelle de l'université et des universitaires. Lorsqu'on dit universitaire, on commence par l'étudiant et la centralité des étudiants, mais on doit passer aussi par l'enseignant, par le chercheur, par le staff administratif, le staff ouvrier aussi, qui est très important et compte beaucoup pour nous, parce que l'université, c'est une famille, c'est un toit qui nous ressemble. Donc, le premier défi, c'est l'intégration. Lorsqu'on dit l'intégration, ce n'est pas seulement l'intégration professionnelle, surtout l'intégration culturelle, l'intégration psychologique. Deuxième défi, deuxième challenge, c'est l'environnement qui nous entoure. Nous avons une très bonne relation avec la société parallèle. Asfax, c'est une ville industrielle. C'est une ville où il y a un tissu associatif et civique très important, mais il y a des défis, tels que le problème de l'environnement. Nous avons un grand problème. Asfax, c'est une ville très polluée. Nous avons aussi un problème de transport, un problème de fluidité, un problème de bien-être, parce que l'infrastructure de la ville, elle est un peu dépassée. C'est une ville surpublicaine, c'est une ville millionnaire, mais l'infrastructure, elle est un peu archaïque. Donc, tout ça, il met devant nous des obstacles dans la vie universitaire quotidienne, le quotidien. Nous misons surtout sur les activités sportives, les activités culturelles. Nous avons un projet PAC de GSU, il s'appelle RAID, c'est une abréviation, qui porte sur la qualité dans l'administration de l'enseignement et de la recherche, mais aussi la qualité de la vie studentienne. On cherche toujours l'ergonomie, c'est-à-dire travailler en joie, en bonheur, et surtout éviter tous les problèmes, les obstacles du quotidien, les quotidiens qui irritent un peu la vie universitaire. D'abord, le potentiel de l'univers SFAX, il est important et c'est un tremplin pour nous pour accéder à ces types de projets, d'alliances et des ligues aussi. J'ai parlé professeurs et chercheurs. Nous avons un staff administratif de 1350, presque, et nous avons une centaine de structures de recherche entre labos, presque 75 labos et unités de recherche. Donc, nous avons un village de recherche et nous avons une université grandiose au niveau de nombre. Tout ça nous a donné l'art de faire des relations et faire une université ouverte, une université ouverte et internationale. Parce qu'une université qui est enclavée sur elle-même, là où il y a toujours du rideau de fer entre les disciplines, c'est une université qui est stérile. Pour nous, d'abord, on a brisé tout ce qui est rideau de fer, d'abord par l'interdisciplinarité, mais aussi par l'horizon de relations internationales et ce qu'on appelle l'internationalisation de la connaissance. Donc, nous sommes premiers en Tunisie dans les projets internationaux, que ce soit en Erasmus+, ou surtout H2020, qui est devenu maintenant Horizon Europe. Nous avons quatre projets dont on est gridholder, dont on est le chef de projet. Et nous sommes la seule université tunisienne qui a pu accéder à ce type de projet. Mais surtout en Erasmus+, que ce soit K1 ou K2 Action, nous sommes toujours la première université. Nous avons 49 projets. Et avec Marseille, nous avons de vieilles traditions. Mais maintenant, on est fiers d'intégrer ces réseaux civils avec les cinq universités africaines. Il y a des challenges sur beaucoup de domaines. D'abord l'eau, la santé. Nous avons vu dernièrement, pendant cette crise Covid-19, comment le monde a changé. Et l'enseignement lui-même, l'enseignement supérieur et l'enseignement basique, il a changé. Maintenant, après un refus de l'enseignement à distance et l'enseignement numérique, smart, maintenant, tous les acteurs et surtout les étudiants et les enseignants, ils sont bien intégrés, ils sont prêts pour poursuivre le distanciel. Donc, on espère qu'il y aura peut-être un équilibre, au moins deux tiers présentiel et un tiers distanciel sans Covid. Donc ça, c'est très important. Nous avons d'autres challenges dans notre bataille de recherche et les perspectives de recherche. C'est la lutte contre les extrémités, ou l'extrémisme. Et surtout, c'est comme ce que j'appelle moi la crispation identitaire, qui est maintenant un fléau dans tout le monde. Il y a une crispation identitaire qui mène à des conflits, des tensions et même à des guerres. Nous sommes dans une période de guerre maintenant. Et notre bataille de recherche, c'est l'environnement. Comment préserver notre environnement, notre planète, parce qu'avec la transformation climatique, avec ce réchauffement, il y a un bouleversement dans toute la sphère, dans tous les quatre coins du monde. Donc, il y a des transformations négatives qui engendreraient beaucoup de maladies. Donc, tout ça, on doit encourager le chercheur pour travailler sur ce type. Hier, je parlais de 10 plus 6 et 6 avec 10. Je vais expliquer. Il y a dix universités européennes prestigieuses qui ont un passé glorieux, qui ont un présent lumineux rayonnant, à l'instar d'une université de Marseille ou bien l'ULB de Belgique ou la Grèce, le Suède, la Hongrie, Madrid, tout ça. Donc, dix universités, dix importantes universités. Il y a six universités africaines qui sont très représentatives. Ils représentent l'Afrique boréale, l'Afrique australe, l'Afrique occidentale, l'Afrique orientale, il y a l'arabophonie, il y a la francophonie, l'anglophonie, la lésophonie. Les quatre coins de l'Afrique sont représentés à travers ces six universités, Dakar, Mozambique, l'Ouganda, l'Afrique du Sud-Johansbourg, et Kaza et Tunis-Fax. Donc, c'est très important, c'est très représentatif. Mon grand souhait, c'est que d'abord, on fait le réseau africo-africain qui sera institutionnalisé et bien financé. Ça n'existe pas. Il y a quelques expériences, il y a quelques essais, mais ils sont dans un état embryonnaire, un état, disons, préliminaire. Alors, mon grand souhait, c'est intégrer ces vices comme un membre entier, et non pas seulement comme un membre associé. Parce que, pour moi, la science, elle est universelle, et la conscience, elle est planétaire. Et on a parlé durant ces trois jours de la diplomatie scientifique. Il y a la diplomatie politique, mais il y a la diplomatie scientifique. Elle s'est fait à travers la science. La science, elle provient de l'université et des labos de recherche, mais la science, elle provient aussi de la coopération internationale, et surtout, ce qu'on appelle l'entraide scientifique entre les structures qui ont déjà de l'expérience, je parle de la communauté européenne, je parle des alliances, à l'instar de l'alliance civile, et le monde qui est émergent, qui voudrait bien se positionner dans la carte mondiale de la connaissance, telle que le continent africain, qui est un continent vaste, qui n'est pas loin de l'Europe, parce qu'il nous opère seulement une plaine liquide, la Méditerranée.